... Aujourd'hui, c'est le lancement de la programmation 2013-2014 à C'est quoi? Beaucoup de nouveautés, des shows qui promettent, et je vous les présente. ... C'est un show d'humeur. Puis arriver là avec un état d'esprit le plus libre possible, en sorte qu'on fait vraiment des bons shows. Puis moi, si j'ai une force d'envie, c'est de donner de la place aux autres autour de moi, puis j'ai bien hâte de faire réagir les gens. J'aime ça poser des questions qui déstabilisent les gens. Moi, je pense que ça va être une bonne complicité. Puis comme j'ai mentionné à Peter il y a quelques semaines, on sait qu'il est drôle, c'est un excellent communicateur, mais j'espère qu'il ne se dira pas trop de niaiserie. Quand tu parles d'humeur, ça ne veut pas juste dire de l'humour aussi, ça veut dire aussi de la sensibilité, puis de l'authenticité. Puis je pense que s'il y a quelque chose qui rejoint toute l'équipe, c'est tout ça. Je pense qu'on est quatre personnes bien authentiques. Kim Rock! C'est quoi ça, Kim Rock? Bien écoute, ça le dit. C'est Kim qui va animer une émission rock, 100% rock, des classiques qu'on aime des années 90 à 2000, avec un espèce de petit côté que tu as qu'il y a des sujets de couple. Tu sais, les gars miaisent, tout le monde miaise à dire sexy. Ça va être sexy, mais c'est quand même l'heure du midi, là. On s'entend, il ne faut pas que vous étouffiez à manger votre sandwich, ça c'est clair. Mon show, en fait, ça va être du gros fun, l'interaction avec l'auditoire, puis de la bonne musique. Le 6 à 6, je suis content parce que le rendez-vous est toujours présent. Puis je l'ai dit à chaque fois, c'est le show du monde. Les gens votent pour l'entoune préférée. Puis heureusement, les goûts musicaux à Montréal sont extraordinaires. En plus d'être un show de radio hot avec les meilleures tounes, c'est les gens qui choisissent. Garantie, garantie, ça va être malade au possible, vraiment. Le niveau intellectuel peut aller dans toutes les directions, rarement dans celles qui nous avantagent. C'est le retour du petit monde. Il y aura bien sûr Francis, Gisèle, Bernard Lelutin, des classiques, mais j'essaie d'en trouver des classiques. De moi-même, là, on n'en fait pas l'auto-proclamé classique. Ça va être hallucinant, il va y avoir quatre sketchs originaux en comprenant le petit monde de Billy à chaque matin, plus des quickies qui vont surprendre les auditeurs, mais à travers des pauses publicitaires, il faut vraiment être attentif pour rien manquer de ce show-là. Ce sera définitivement le réveil le plus humoristique à Montréal et pour les banlieues. Donc, je tenterai à ma façon de faire de l'humour à travers des personnages. Bien, ça, c'est ce qu'il pense qu'il fait, mais en gros, il va juste chercher le déjeuner. Il n'y a aucun début de journée qui se fait aussi bien qu'avec 96 minutes de « It non stop ». Si tu arrives à Jod, tu es comme « Ah! » Voilà, tu es craquée parce que c'est une heure et demie au-dessus de « It non stop ». Et je reviens l'après-midi, comme je disais tantôt avec Kim, elle est mon jambon, je suis son pain. Ensemble, on forme la sandwich de c'est quoi. Qu'est-ce qui vous attend cet automne, vous, mesdames? Nous, en fait, c'est les soirées, donc de 20h à minuit tous les soirs. Pas ensemble, par contre. Moi, c'est du lundi au jeudi. Et moi, je fais samedi-dimanche. C'est les « It » de Montréal, en fait. Ça fait qu'on vous pousse les meilleurs « It » francophones. Il y a des demandes spéciales, c'est ça qu'il y a d'intéressant. Oui. Puis on va parler aussi beaucoup, comme c'est la soirée, tout ce qui se passe en ville, les shows, les festivals, les activités à faire et tout ça. On vous organise vos soirées. Puis c'est vraiment un show qui est interactif et qui est bien, bien fun. Je peux être convaincu que c'est la seule vraie émission de demandes spéciales. Quand il y a quelqu'un qui m'appelle, là, je réagis au quart de tour. Ça va être un gros show de party, question de bien débuter le week-end. Drôle de être les vendredis 21h. Les samedis à 16h, je serai accompagné des DJs Steve Watt pour le DJ Mix. Alors, de 16h à 19h, musique de party à 100%, question de vous inciter à aller clobber un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada